bonjour à tous les amis c'est cristal de la chaîne au nom de la rose j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne un tirage relationnel mes amis mes amours mes emmerdes faisant référence bien entendu à une célèbre chanson que vous connaissez tous donc nous allons parler dans ce tirage de vos relations quelles qu'elles soient des relations amicales sentimentales des relations au travail vos interactions sociales avec des personnes avec qui vous partager des loisirs des activités quelles qu'elles soient mais également de vos relations familiales et je ne vais pas oublier forcément le côté ennuyeux de l'histoire je vais parler également de vos emmerdes vos ennuis vos problèmes relationnels et les blocages qui empêchent vos relations d'évoluer sereinement donc ce tirage est effectif jusqu'à la fin de l'année 2020 donc j'effectue ce tirage mi septembre dans quelques mois j'utilise la méthode de tirage du grand tableau avec un petit le normand donc ici c'est le pellucide le normand qui est un mini jeu pour que voyez pour que vous voyez toutes les cartes car j'utilise vraiment l'ensemble du jeu soit 36 cartes j'utilise également pour vous en guise de conseil deux oracles donc ici il y a la sagesse de l'oracle avec deux cartes et l'oracle des écouts également j'utilise deux cartes pour vous voilà vous savez tout les amis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance bonjour mes amis balance bienvenue pour votre tirage relationnel mes amis mes amours mes emmerdes donc j'utilise ici pour vous les 36 cartes du petit le normand et c'est une méthode du tirage appelé le grand tableau le normand pour observer ensemble toutes vos relations dans les quatre prochains mois donc c'est à dire de septembre 2020 à décembre 2020 donc pour ce faire on va regarder les relations amicales avec cette carte du chien les relations sentimentales avec la carte du coeur les relations au travail professionnel avec le renard les relations familiales ici et puis les interactions sociales si vous faites partie d'un groupe artistique ou un groupe créatif ou sportif on va regarder ce que ça donne ici dans les prochains mois on va regarder aussi un petit peu les choses un petit peu plus fâcheuse donc les emmerdes dans vos relations avec cette carte du fouet avec la faux la croix le cercueil et le serpent mais également les blocages avec le monde on va s'intéresser dans un premier temps à cette première carte qui annonce le thème de votre tirage relationnel et je vois que vous avez l'ours l'ours ici me parle de force de détermination d'être persévérant ou persévérante ici dans vos relations dans les quatre prochains mois à venir vraiment ici il ya comme une protection aussi c'est comme si vous vous sentiez protégé ou que les vous souhaitiez que les autres vous protègent au niveau de vos relations ok je vois qu'il ya de l'affectif ici un petit peu dans l'air mais je vois également aussi des choses bloquées donc on va regarder tout ça en commentant tout ce tirage ici avec cette cette dernière ligne pardon vous avez quatre cartes qui représentent ce qui va dominer dans vos relations dans les quatre prochains mois je vois ici qu'il ya vraiment du recul ici de prix une réflexion par rapport à un homme pour accueillir un renouveau il ya un choix à faire ici au sujet d'une relation avec un homme si vous voulez quelque chose de nouveau avec cette personne là veuillez vraiment adapté la guidance en fonction de qui vous êtes ça peut être également une femme il ya vraiment une introspection ici un éloignement aussi au sujet d'un homme ou d'une femme mais ça peut être également un éloignement un départ par rapport à un enfant et il y a ici un choix à faire pour vous au niveau des relations amicales je vois qu'il ya des retrouvailles heureuses par rapport à un ami les choses se transforment un ami ou une amie il ya des invitations des propositions il ya des déplacements aussi avec des amis je vois c'est une nouvelle chance pour vous c'est quelque chose qui vous fait du bien qui vous ancre ici ça peut être également lié à votre environnement professionnel je vois des amis liés au travail peut y avoir des déplacements avec ces personnes là des invitations envisagées voilà il ya en tout cas un épanouissement il ya de l'accomplissement au sein de vos relations amicales mais également professionnel il ya des valeurs sûres je dirais vous pouvez compter sur certaines personnes au niveau de vos amis mais aussi au niveau de vos collègues de travail mais également si vous êtes à votre compte au niveau de vos de votre patientèle ou de votre clientèle il ya des gens sur qui on peut compter et je vois beaucoup de mouvements beaucoup de de déplacements en tout cas les choses se transforment en votre faveur pour aller vers des relations plus à long terme au niveau de vos relations sentimentales je vois quelque chose de bloqué par rapport à une relation sentimentale on a envie de s'ancrer ici on a envie de retrouver un équilibre ici dans une relation mais joie un blocage j'ai l'impression que il ya vous soit c'est la personne que vous de votre coeur qui est bloqué j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un d'entre vous qui a peur de s'engager réellement il ya des peurs et des doutes ici par rapport à une relation amoureuse joie des conflits également ça peut être très passionnel mais également conflictuel donc ici peut y avoir des émotions un petit peu perturbé de la peur des doutes peut y avoir également ici des insomnies aussi peut-être un petit peu de mélancolie liée à cette relation sentimentale qui est bloquée parce que l'un d'entre vous ne souhaite pas aller plus loin où s'engager à long terme je vois ici qu'on peut on cherche à trouver la l'harmonie ici dans cette relation mais je vois quand même qu'il ya des conflits au sujet de cet engagement peut y avoir également des ruptures des séparations c'est au sujet d'une femme dont vous femmes balance ou femmes de votre coeur ici on est vraiment déterminé dans ce dans cette relation on va pas lâcher l'affaire pour on va vouloir débloquer cette situation or ça peut mettre un certain temps pour moi ici d'accord parce que je vois ici qu'il ya l'ancre ici donc le blocage est un peu c'est du costaud quoi donc la personne ici a vraiment peur de s'engager réellement avec vous ou alors c'est vous-même qui avait peur de vous engager et de vous fixer dans une relation sentimentale ici au niveau des relations familiales je vois qu'il ya une femme à côté de vous c'est vous femme balance peut y avoir aussi des compromis à faire dans une relation familiale il ya joie des petites disputes quand même liées à un engagement peut-être qu'on va rompre avec quelque chose peut-être une maison ou à bien matériel il ya des conflits ici donc vos rapports au niveau familial et sont un petit peu tendu quand même d'accord ne soyez pas dans l'illusion par rapport à une relation familiale au sujet de son engagement à cette personne là je veux dire j'ai l'impression que il y a une personne dans votre environnement familial qui n'est pas forcément authentique ok donc peut-être qu'il ya des liens ici familiaux qui vont se couper pour retrouver un certain bien-être la solution ici pour vous mes amis balance c'est de couper un lien avec une personne de votre famille de faire le deuil d'une situation et de s'éloigner d'une personne pour favoriser son bien-être parce qu'il ya beaucoup trop de non-dit de non communication il n'y a pas de dialogue pour trouver la solution dans cette situation là il ya l'éloignement il ya une coupure à faire et parce que j'ai l'impression qu'il ya trop de conflits et puis la communication reste assez confuse et stressante avec cette personne là au sein de la famille ok c'est une situation qui peut vous blesser donc j'ai l'impression qu'il va falloir s'éloigner cette situation et c'est la seule option en tout cas pour vous pour le moment dans les quatre prochains mois à venir ici au sein de vos collègues de travail on en a parlé un petit peu déjà parce que les amis sont liés également au rapport professionnel que vous entretenez avec eux eux avec eux ici je vois des propositions par rapport à une tierce personne au niveau du travail donc votre relation ici est bonne et fidèle donc voilà même si parfois vous avez un projet en commun j'ai l'impression qu'ils avec un partenaire professionnel qui vous tient à coeur et mais même si parfois il ya des blocages peut-être on échange ici et parfois on n'a pas forcément les mêmes avis on trouve toujours des solutions en tout cas pour s'accorder à un moment donné il ya vraiment un respect mitue est mutuelle ici par rapport à vos collègues de travail ou un partenariat ou des clients ou une patientèle voilà j'espère être clair parce que je m'emballe un petit peu ici j'entends plein de choses donc voilà donc j'ai fait les amis les amours j'ai fait famille j'ai fait travail maintenant je vais faire vos interactions ici au sein d'un groupe quel qu'il soit ça peut être un groupe où vous échangez au niveau artistique ou sportif je vois qu'il ya du changement dans ce groupe là parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose une activité je pense qu'il ya un changement par rapport à des blessures donc pour moi peut-être que si vous avez eu des blessures émotionnelles ici je vois qu'il ya un changement peut-être grâce à un groupe il ya de la paix retrouvée il ya de plus de fluidité au niveau de vos émotions vous découvrez quelque chose à l'intérieur de vous des émotions plus fluide il ya une nouvelle chance ici à la fin d'une épreuve j'ai l'impression pour vous émotionnellement je veux parler il ya de la chance retrouvée parce que vous ça vous ici j'ai l'impression que vous opérez un changement par rapport à des choses que vous ne connaissez pas mais à l'intérieur de vous et ça se passe au sein d'un groupe donc ça peut être un groupe où vous échangez au niveau développement personnel où vous parlez ici de vos émotions de vos blessures il ya comme ici une comme petite thérapie ici qui qui se fait il ya de la communication ici sur les choses que vous ne pouvez pas exprimer ailleurs donc il ya ici des personnes qui vous entendent vous êtes entendu et vous écoutez également les autres au sein peut-être d'un groupe c'est lié ici à des blessures joie des communications ici que que l'on peut échanger soit à l'écrit ou soit à l'oral pour favoriser son bien-être et pour comprendre des choses à l'intérieur de soi des émotions beaucoup plus fluide et une part une paix retrouvée grâce à ce groupe si c'est un groupe sportif ici je vois tout simplement qu'il ya un changement pour vous par rapport à votre bien-être ça vous fait du bien tout simplement et vous êtes serein par rapport à ça par rapport à un partage avec les autres donc on va on va passer maintenant un petit peu aux emmerdes ici aux choses fâcheuses donc je vois un conflit ici avec une femme peut-être lié à votre famille donc il ya un conflit et puis en plus ça vous avez des doutes ici et des blocages liés à une relation vous souhaitez ici retrouver la sérénité dans cet engagement mais je vois ici qu'on peut rompre ici je vais parler de manière générale mais ça peut être sentimentale comme familiale j'ai l'impression ok donc il ya des séparations il ya des fins de situation peut-être la fin d'un passé révolu pour certains d'entre vous parce que vous tournez en rond dans une situation ou dans une relation familiale ou sentimentale ici il ya du stress lié à des messages à des communications c'est flou pour vous vous allez trouver les solutions j'ai l'impression par rapport à des blessures rien changement ici ok fin d'une épreuve ici je disais on on entreprend on va de l'avant ici à des transformations ici dans une relation grâce à des amis il ya peut-être aussi une trahison un mensonge lié à un homme d'accord il ya vraiment une période d'introspection à faire par rapport à ça pour retrouver un petit peu plus de sérénité et puis certains amis balance vont se poser la question de savoir s'ils renouent avec une personne dans une relation pour accueillir un renouveau je vois qu'il ya un choix à faire dans les quatre prochains mois après une période d'introspection ok donc on va passer maintenant aux petits conseils avec l'oracle de la sagesse alors les deux conseils ici pour vous ces coeurs fidèles et l'heure du départ donc cette carte numéro 35 part de fidélité de loyauté et de dévouement donc vous êtes peut-être entouré d'une personne donc si vous pensez à une personne quand vous regardez cette carte ici j'ai l'impression que vous avez besoin mes amis balance d'avoir beaucoup plus de fidélité et d'authenticité dans une relation vous avez besoin d'être en présence tout simplement d'une âme sœur de quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous allez essayer de favoriser ça en tout cas dans les quatre prochains mois jusqu'à la fin de l'année de voilà jusqu'en décembre 2020 vous souhaitez maintenant entretenir une relation stable et sur le long terme et puis en plus vous souhaitez également avoir du respect mutuel dans une relation qu'on se regarde d'égal à égal d'accord ici j'ai l'impression que vous devez achever une situation pour repartir sur quelque chose de neuf avec cette carte 45 c'est l'heure du départ c'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose qui est beaucoup plus réjouissant dans une relation pour vous ici vous avez besoin en tout cas d'une relation profonde d'une relation sincère et vous allez quitter quelque chose une situation qui ne vous convient plus pour aller en ce sens avec l'oracle des écouts j'ai obtenu pour vous la confusion et l'entraide vous ne souhaitez plus de choses confuses vous ne souhaitez plus vous disperser ici au sein de vos relations vous avez envie de voir la lumière au bout du tunnel cette carte de la confusion parle de doute, de peur, d'illusion vous n'avez plus envie ici de vivre des choses illusoires vous avez envie d'ouvrir les yeux sur vos relations vous n'avez plus envie d'avoir peur en plus et vous n'avez plus envie de vivre dans le doute vous voulez une situation authentique, une relation authentique et en plus vous n'avez plus envie de vous disperser d'accord, si vous avez vécu plusieurs relations ici vous n'avez plus envie d'aller à droite à gauche je dirais dans vos relations vous avez envie de quelque chose de fidèle quand je dis aller à droite à gauche c'est pas forcément ici votre faute c'est tout simplement ici vous avez envie d'entretenir des relations fidèles et peut-être que les autres en face de vous ne le sont pas non plus donc voilà, vous avez vraiment envie d'ouvrir une autre porte ok ici vous avez besoin aussi d'avoir une personne à côté de vous d'avoir une relation d'aide, d'entraide ici de respect comme je disais tout à l'heure vous avez envie de favoriser le partage, la bienveillance donc pour moi il y a beaucoup de balances ici qui vont quitter des situations qui ne leur conviennent plus qui vont mettre fin à des choses illusoires qui ne peuvent pas se mettre en place par exemple ou des situations ou des relations qui tournent en rond pour aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique et pour construire quelque chose à long terme voilà mes chers amis balance j'en ai terminé ici avec ce tirage relationnel mes amis, mes amours, mes emmerdes j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a convenu, qu'il vous a éclairé par rapport à vos relations dans les quatre prochains mois à venir n'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous cette vidéo comme à votre habitude, je les lis tous n'oubliez pas que c'est un tirage général si vous souhaitez une guidance personnalisée veuillez m'écrire à l'adresse mail située en barre d'infos sous cette vidéo je vous enverrai toutes les informations concernant mes guidances personnalisées vous pouvez également consulter le lien vers mon site internet il est situé aussi sous cette vidéo pour regarder, pour prendre les informations en amont et pourquoi pas, passer commande voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté mes amis balance prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz